Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale soins et plus précisément des soins bio. J'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de demandes en ce moment sur le phénomène du bio au niveau du soin. Donc j'ai décidé que j'allais vous faire une vidéo dessus qui va aller sur tous les types de peaux. J'ai fait une partie sur les peaux mixtes comme les miennes pour des produits que moi j'ai testé et que je vous montre que ça marche. J'ai pour les peaux sensibles, pour les peaux sèches, les peaux grasses à l'acnéique, tout est dit, du nettoyage, à l'hydratation quotidien, aux soins et à faire une fois par semaine. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc les soins que moi j'utilise pour les peaux mixtes, je les ai là pour vous les montrer, ce que je l'ai testé. Ceux que je n'ai pas, c'est tout ceux pour les autres peaux que je n'ai pas acheté. Ok, donc je me suis fait sur un cahier, je vous ai noté toutes les références, mais de toute façon je vous mettrai tout dans la barre d'infos détaillée selon les types de peaux et la routine à faire exactement dans le bon ordre. Donc déjà, nous là on va faire passer sur le stade du nettoyage de peau. Ceux-là, c'est une partie qui va convenir à tous les types de peaux, ce n'est pas une partie spécifique pour une peau ou un autre. Donc là c'est ce qui va aller avec tous les types de peaux. Donc là, ça va être trois produits. Donc, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je vous préviens directement, sur Cahier, j'ai beaucoup de produits Cahier, un peu de Velleda, j'ai un peu de laboratoire Ocegala. Mais voilà, ce n'est vraiment pas une vidéo sponsorisée, c'est vraiment moi qui ai décidé de prendre ces produits-là. Et c'est vrai qu'en produits, en marque bio, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, déjà d'une, on va parler de l'huile démaquillante. J'ai réussi à en trouver une, donc voilà, je vous la montre. Donc c'est l'huile démaquillante visage et yeux au noyau d'abricot et cartam, voilà. Donc elle vous fait tous les yeux, efficacité sur le waterproof, un cosmétique biologique, tout type de peau. Donc voilà, c'est vraiment, vous mettez une boue, une à deux pompes et vous arrivez à vous démaquiller, comme d'habitude, comme les huiles que je vous ai déjà présentées jusque-là, dans mes routines habituelles. Donc j'ai été contente de réussir à trouver une huile bio, j'avais peur de ne pas trouver une huile démaquillante. C'est vrai que moi, je ne suis pas trop fan des eaux, etc., comme il peut trouver chez Velleda, etc., où c'était plus que des eaux. Ensuite, la mousse nettoyante visage, donc ça va faire, après le démaquillage, pour vraiment, après le démaquillage, oui, voilà, c'est ça, pour vraiment bien venir démaquiller votre, vos pores, en fait, bien tout pénétrer, et permettre ensuite de faire bien pénétrer les soins qu'on va mettre ensuite. Donc là, c'est à la rose et au bleuet. Et ensuite, un commage à l'argile blanche, tout type de peau, exactement, c'est à, oulala, Miss Catastro fait de retour, à l'argile blanche et à l'eau et vira. Donc voilà, ça va faire une fois par semaine, avant de poser votre masque, que je vais vous présenter après spécifiquement, selon le type de peau. Mais voilà, celui-là, il va à tous les types de peau. Donc ça, voilà, c'est vraiment les trois produits qui vont convaincre à tous les types de peau, ainsi que l'huile d'avocat. Donc, vous en utilisez vraiment un tout petit peu, c'est vraiment, vous allez faire vraiment très longtemps avec. Donc là, on est chez Velvita, on est chez Melvita, donc on est sur de l'huile d'avocat, c'est pour le contour des yeux, donc ça vient hydrater votre contour des yeux. Donc là, ça va convaincre aussi à tous les types de peau, au niveau de ça. Donc c'est vrai que je vais quand même rester sur une hydratation à base d'huile, je ne vous l'ai pas dit précisément avant. Mais si vous suivez sur ma chaîne, je ne suis pas trop fan des crèmes. Ma peau ne les supporte pas, donc j'ai décidé vraiment de vous faire une routine soin avec des huiles et des produits bio. Donc même les huiles sont bio, mais voilà, je n'ai pas présenté de crème. Voilà, c'est un précis maintenant. Donc voilà, l'huile d'avocat qui va pour tous les types de peau. Donc voilà, c'est vraiment les 4 produits, je vais dire, qui vont convenir à tous les types de peau, et si vous voulez du bio, à avoir. Donc plus pour la partie nettoyage, démaquillage, et le parti soin qui va convenir à tous les types de peau, l'huile d'avocat pour le contour des yeux. Ensuite, on va commencer, mais je vais commencer par ma peau à moi. Donc on part sur les peaux mixtes, donc pour les peaux mixtes. Donc si vous vous rappelez bien, j'utilisais le sprozynque, ensuite une huile, etc. Donc là, il a fallu que je trouve une alternative au sprozynque qui me plaît beaucoup, qui me permet d'éviter de mettre un tonique, etc., d'utiliser de coton. Et donc en fait, j'ai trouvé l'alternative bio avec l'huile de lavande, l'huile forale de la viande, de lavande, excusez-moi, qui permet de venir rééquilibrer la peau, d'éviter qu'elle soit l'excès de sébum, qu'elle soit déshydratée. Donc voilà, c'est le même principe, vous mettez un spray, et puis voilà, vous laissez agir quelques secondes, vous tapez avec un petit mouchoir. Voilà, c'est vraiment pas une odeur désagréable, la lavande, c'est tout. Ensuite, donc ensuite, je vais mettre, quand vous faites votre routine de base, donc vous mettez, donc là, ça va être l'huile, de toute façon, je vous donne dans l'eau. Ensuite, j'ai l'habitude, moi j'ai mis un sérum, c'est vrai que là, j'ai pas décidé de vous présenter de sérum bio. Donc on élimine le sérum, après voilà, vous pouvez même venir rajouter un sérum anti-âge en dessous si vous voulez. Donc ensuite, moi, je viens mettre mon contour des yeux, donc c'est l'huile d'avocat. Voilà, ensuite, je viens mettre l'huile de noisette, donc l'huile de noisette est adaptée pour les peaux mixtes, en fait, c'est une huile rééquilibrante, comme je vous l'ai dit. Donc qui vient rééquilibrer le sébum, l'hydratation, voilà. Votre peau arrive naturellement à se réhydrater en profondeur et à ne pas sécréter le sébum, puisqu'elle a tous les nutriments et nutrition dont elle a besoin. lui apportez sa quantité de gras, sa quantité d'eau, sa quantité de nutriments, donc elle n'a besoin de rien d'autre que ça pour être bien, en fait. C'est ça, votre peau, elle a besoin d'eau et de gras, même si vous avez une peau grasse. Justement, si vous ne lui apportez pas les deux parties de sa structure, en fait, de comment elle est faite, votre peau va réagir et ne sera pas bien et ne sera d'autrement plus grasse, vous fera plus d'imperfections, etc. Donc là, voilà, matin et soir, vous faites ça et une fois par semaine, en complément du gommage, vous faites un masque à l'argile non-lac, c'est le masque à l'argile verte et menthe qui n'a pas mis en lui, de purifier, puisque de venir absorber les petits points noirs, les cricébums qu'il peut avoir, tonifier la peau. Mais voilà, c'est vraiment le côté purifiant, régulateur qui va venir réapparaître avec ça, au niveau de votre zone T, qui risque d'avoir celle qui a le plus de sébum, mine de rien, même si elle ne vous en sécrète pas, là, les peaux rassées dilatées, des points noirs, des comédons, voilà. C'est quelque chose qu'il faut venir traiter et ça, c'est avec le masque à l'argile verte pour les peaux mixtes à grasse, puisque le masque à l'argile verte convient aussi aux peaux grasses, mais ça, on le verra après. Du coup, là, je vous ai tout dit. Ensuite, donc, pour le coup, on va passer pour les peaux grasses, qui sont un peu à tendance acné, donc qui ont des petits boutons, des petits imperfections de temps en temps. Donc, pour vous, vous allez toujours avoir la même routine de base de nettoyage, qu'on a parlé depuis tout à l'heure. Vous, vous allez venir utiliser, je lis ce que j'ai écrit, parce que je ne connais pas tous les produits par cœur. Donc là, ça va être l'huile de florale de menthe poivrée. Donc, c'est une eau florale qui permet de venir, qui est séborégulatrice, en fait, qui va venir réguler l'excès de sébum de votre peau, ce qu'elle regurgite, en fait. Si vous voulez, ce qu'elle vous ressort, c'est le côté brillant que vous voyez. Donc, la menthe poivrée, elle, va permettre de venir assainir tout ça et d'éviter, justement, de venir sécréter du sébum. On appelle ça un produit séborégulatrice. Ensuite, vous allez venir mettre votre huile d'avocat au niveau du contour des yeux. Et ensuite, vous allez venir hydrater avec l'huile de nigel. Donc, l'huile de nigel, c'est une huile purifiante. C'est ça. Purifiante et tonifiante, je ne me trompe pas. Donc, il ne va pas venir de venir purifier votre peau et, en fait, de la, si vous voulez, un peu de la dégraisser. On va dire ça grossièrement, mais pour que vous comprenez, en fait, le côté puriant va permettre de venir absorber le côté gras de votre peau qui est trop sécrété pour qu'elle puisse être hydratée. Donc, voilà. C'est une huile purifiante. Vraiment, purifier votre peau. Et ensuite, donc, une fois par semaine, le gommage. Et ensuite, pareil que tout à l'heure, le masque à l'angile verte et à la menthe. Donc, il vient venir purifier tout ça. Donc là, voilà. C'est vraiment les deux parties les plus importantes, les peaux les plus, on va dire, difficiles à gérer, à savoir ce qu'il faut utiliser ou pas comme produit. Ensuite, on va passer pour les peaux sensibles. Donc, une peau sensible, c'est une peau qui est très réactive, qui est assez rouge au niveau des joues, qui est de temps en temps une peau assez déshydratée, mine de rien une peau sensible. Voilà. Elle vient pas peu, elle vient un peu, elle vient vous tirer. Elle vient plus, voilà, ce côté un peu tiraillement, ce côté un peu craquage, si vous voulez, voilà. Comme si elle venait se craqueler comme le froid, comme dans la glace. Voilà. C'est plutôt ça, une peau sensible, une peau réactive, une peau à rougeur, qui est plus souvent, qui manque plus d'eau que de gras. Une peau qui manque plus de gras, c'est une peau sèche. Donc là, on est plus sur une peau sensible, une peau un peu plus déshydratée. Donc, pour ça, on va devoir venir utiliser l'eau floral tamamélis, qui est une eau instragente, qui va permettre de venir nourrir, réparer en profondeur votre peau, donner le côté tonus, le côté éclatant. Ensuite, donc l'huile d'avocat, toujours au niveau du contour des yeux. Ensuite, l'huile de Melpertuis. De toute façon, c'est un bon d'informe, les noms bizarres comme ça. De Melpertuis, donc c'est une huile apaisante, qui va permettre de venir hydrater, et apaiser votre peau, qui est quand même assez réactif, donc qui a tendance quand même assez à rougie, à avoir une réaction au chaud-froid. Donc voilà, c'est vraiment une huile, quelque chose qu'il faut l'apaiser, la protéger, comme si on lui faisait un petit cocon, on va dire, pour la protéger contre les agressions extérieures, le froid, la pollution, le maquillage, etc. Ensuite, une fois par semaine, donc le gommage. Donc le gommage, il est vraiment apaisé pour tous les types de peau, il n'est pas trop agressif. C'est vraiment des petits grains, donc ils vont venir vraiment bien désincruster les pores, et ne pas être trop agressif. Ensuite, venir le masque à l'argile, donc là c'est un masque à l'argile rose et à l'aloe vera. Donc pour le côté hydratant, et le côté éclatant, voilà, pour venir vraiment nourrir votre peau, l'apaiser, l'hydrater. On arrive bientôt à la fois, ça y est, il ne nous reste plus qu'un type de peau. Donc là, c'est les peaux sèches, comme vous le savez, une peau sèche, c'est une peau qui souvent manque plus de gras que d'eau. C'est une peau qui a tendance un peu à peler, etc. Donc une peau, c'est sèche, mais qui va quand même avoir besoin d'eau, il ne faut pas oublier, il faut bien venir l'hydrater. Voilà, donc on va venir utiliser l'eau florale de rose, donc pareil, un pchit, on laisse pénétrer, et on tape le supplé avec de l'eau, avec un mouchoir pour le retirer. Ensuite, contour des yeux à l'avocat, toujours. Ensuite, l'huile d'aloe vera, donc lui qui va venir lui apporter le côté hydratant, le côté nutrition au niveau des besoins en graisse, en gras et en eau qu'elle a besoin. Voilà, c'est vraiment l'huile d'avocat, l'huile d'aloe vera, l'huile d'avocat n'importe quoi, c'est pour vraiment tout désir. L'huile d'aloe vera, voilà, c'est vraiment le côté hydratant, le vraiment adapté pour une peau sèche. Et ensuite, on va venir faire le masque à l'argile jaune et à ma mélisse. Donc voilà, celui-là qui est vraiment adapté pour les peaux sèches, de toute façon. Voilà, qui va venir lui apporter du gras, de l'hydratation, du confort, pour pas qu'elle ne soit pas en manque de quelque chose, en fait. Une peau sèche, c'est vraiment lui apporter beaucoup de gras, beaucoup d'hydratation, beaucoup de nutrition, donc voilà, qu'on trouve dans l'aloe vera, qui possède ses propriétés-là. Qui est aussi dans l'eau de rose, qui est une eau florale très douce, très apaisante, qui vient vraiment représenter la peau. Voilà, là je vous ai vraiment tout dit, une base pour tous les types de peaux que je ne vous ai voulu présenter pas, je ne vais pas vous faire vraiment que mon type de peau parce que vous n'avez pas forcément mon type de peau. Donc voilà, j'espère que vous avez pu trouver votre bonheur. J'espère en tout cas. Alors comme je vous l'ai dit, tout est en barre d'infos. À cette occasion, je vais organiser un concours qui sera en ligne à cette heure-ci. Je l'aurai publié à l'heure où la vidéo sera en ligne. Le concours est déclenché aujourd'hui et le tirage jusque dimanche prochain, on va dire midi. Le tirage de soirée aura lieu vers 13h. Donc voilà, les résultats seront donnés sur Facebook évidemment. Mais voilà, le concours, comme je vous l'ai dit, se passe uniquement sur Facebook. Donc le lien de Facebook et les conditions de participation au concours sont dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à la dérouler. Que je vous précise, ça sera des produits. En fait, les 4 premiers produits que je vous ai présentés en fait. Ça sera un coffret ou voilà. Je ne vous dis pas mais voilà, ça sera des produits que vous m'adrez à tous les types de peaux. Ce n'est pas un produit où j'ai décidé de faire une peau mixte. Non, c'est un concours qui est adapté à tous les types de peaux. Voilà, il n'y a pas de précision. Comme ça, tout le monde peut participer. Voilà, il faudra liker la photo ou la vidéo, je ne sais pas encore. Je pense que je vais mettre une photo. Ça sera plus simple que ça pour aller voir les produits. Et inviter en commentaire 3 amis à participer au concours également pour valider votre inscription. Évidemment, avant de révéler le nom de la gagnante, je vérifierai qu'elle soit bien abonnée à ma page Facebook. Sinon, elle ne pourra pas gagner le concours. Voilà, le dernier concours que j'ai fait pour la boxe de noël a très bien marché, a très bien fonctionné. La gagnante s'était ravie de son concours, donc j'espère que celui-là va vous faire plaisir. Ce n'était pas un concours prévu, je vous l'ai dit, c'est quand j'ai décidé de tourner ces vidéos. Je me suis dit, pourquoi pas leur faire gagner des produits puisque c'est des produits neufs en fait. Moi, j'ai fini les miens. Donc, j'ai acheté des nouveaux produits et je me suis dit, pourquoi pas leur faire gagner. Donc voilà, c'est tous des nouveaux produits. Sur ceux-là, les seuls que j'ai utilisés, voilà, c'est ceux-là où ils sont encore utilisés, voilà, c'est ceux-là. Mais tous les autres, ce sont des nouveaux produits, comme ça, ils ne sont pas utilisés. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser vous et les tester aussi. Et c'est aussi pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux chaque semaine, chaque jour à venir me suivre, à donner vos impressions, à partager avec moi votre quotidien, en plus des questions et que je vous réponds. et ça me fait vraiment plaisir de vous faire partager ma passion et de vous donner des conseils grâce à cette caméra parce que mine de rien, sinon, je ne pourrais pas vous les donner, je ne pourrais pas être là dans votre salle de bain comme tout le monde à venir. Après, voilà, c'est votre chaîne, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment pas que ma chaîne. Donc voilà, j'ai décidé, voilà, il y a des vidéos que j'ai l'initiative de moi mettre, mais voilà, si vous voulez voir une vidéo sur cette chaîne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous la tourner et de vous la présenter. Donc voilà, j'arrête de parler, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.